Pourquoi ? Parce que c'est un concept qui nous vient d'Espagne, ça ressemble à ce qu'on connaît déjà ou pas tout à fait ? Alors ce qui est tout à fait innovant c'est que nous allons avoir des spécialités européennes pour lutter contre les Américains en France. La restauration rapide s'est très bien développée comme partout ailleurs dans le monde et en Europe avec des spécialités, vous avez différentes enseignes avec de la qualité aussi qui progresse en France. Mais là l'idée c'est l'histoire déjà d'une reconversion, on a à la base un traiteur catalan qui avec la crise s'est reconverti en restaurateur rapide mettant en valeur les spécialités culinaires de sa région puis de son pays. Et il s'est dit pourquoi en rester là ? Après tout des spécialités culinaires il y en a sur l'ensemble de l'Europe. Donc il a commencé par gagner la France, aujourd'hui on a 5, 6, 10 restaurants rapides qui sont installés en France et dans l'avenir il voudrait faire la même chose en Italie, en Belgique, en Hollande, etc. De façon à ce que dans ces restaurants rapides on trouve toutes les spécialités, c'est-à-dire la tortilla comme le bœuf bourguignon. Mais ça se présente comment ? Alors ça se présente sous la forme de plats cuisinés qui sont livrés sur place sous forme de portions dans des assiettes que vous pouvez réchauffer et consommer sur place ou emporter évidemment. Donc c'est pas comme les Américains avec leur burger, vous commandez, c'est fait devant vous, là vous mettez les frites dedans, vous commencez à se sommer dans le restaurant ou chez vous, c'est pas ça ? Non, là c'est fait sur Barcelone et c'est sans doute pour ça que c'est pas cher du tout si je vous dis 2, 3, allez 4 euros maximum le plat, c'est pas cher. Explication en image dans un restaurant espagnol, oui mais à Paris, attention. Notre concept c'est un concept de restauration rapide européen basé à des plats, à des recettes qu'on ferait nous-mêmes à la Maison de l'Europe. Donc on peut trouver un hachis parmentier, mais même on peut trouver un paella, un beurre mignon, des salades, des tortillas, on peut les réchauffer et manger sur place ou l'emporter. Notre plat sont faits avec des ingrédients 100% naturels, il y a 20% de notre plat qui sont vifs. Tout ça s'est mis en place dans une cuisine centrale, d'où est-ce qu'on livre tout notre magasin en 24 heures. Nous recevons nos produits frais 4 fois par semaine, ce sont des produits qu'on réalise dans la cuisine à Barcelone. Les produits sont fabriqués et envoyés le jour même et nous les recevons le lendemain. Ce sont des produits qu'on met directement en rayon et qui sont vendus dans la journée. Nous avons tout rationalisé, il n'y a quasiment pas de pertes. Nous avons un logiciel qui pronostique nos ventes en fonction des ventes de la veille et nous envoie nos besoins. Alors nous avons une carte de qualité pour nos clients, ce qui nous permet de leur accorder une remise par rapport au prix catalogue. Donc une remise d'un euro sur le prix affiché, donc vous pouvez le repérer sur nos étiquettes prix avec un petit cœur. Notre prévision de développement c'est d'avoir une dizaine de magasins dans l'année prochaine, l'année 2017 à France. Ce qui est formidable c'est qu'ils ont une cuisine centrale. Une seule. Une ? Elle est à Barcelone. Oui. Ils fabriquent pour les restaurants en Espagne, bien sûr. Oui. Et puis pour l'instant ceux de France. Pour la France aussi. Oui, il y a déjà une dizaine de restaurants. Et ils envoient ça dans les 24 heures. Et ils envoient ça dans les 24 heures. Donc c'est frais et c'est pour ça que c'est pas cher et qu'il y a une véritable qualité qui est respectée. Pourquoi ? Parce que si vous avez des cuisines en France dans chaque pays, ça coûterait plus cher. Bien sûr. Le coût de la main-d'oeuvre et puis le coût de l'installation, le coût des appareils, le coût du fonctionnement, le coût de la maintenance. Là c'est un investissement qui n'est pas prévu si vous voulez. Alors que le simple fait d'avoir une seule cuisine centrale pour tous les pays, enfin pour l'instant c'est l'Espagne et la France. Après on verra pour la suite. Bien, merci beaucoup.